Je cède la parole à Mme la chef de l'opposition. Dans le dossier d'Aveos, il faudra que le Premier ministre cesse d'attendre après les autres et qu'il agisse comme il s'est engagé à le faire la semaine dernière. Pendant qu'il tergiverse, on se retrouve à moins d'une semaine du début du démantèlement des installations de Montréal. Ça, le Premier ministre le sait. Je ne sais pas comment il peut rester passif devant une menace directe à notre secteur aéronautique. C'est notre joyau économique au Québec et il me semble que nous devons tout faire pour le protéger. Hier, Denis Lebel a été clair. Pour lui, la fermeture d'Aveos, c'est une décision d'affaires privées et il n'envisage aucun plan de sauvetage. Celle-là, je vous dirais par ailleurs que c'est la meilleure, M. le Président. Quand il y a eu la faillite de GM et Chrysler, est-ce que c'était une affaire privée? Ça en était une. Pourtant, rien n'a empêché le gouvernement fédéral d'investir 10 milliards de dollars pour les sauver, dont 2 milliards venant du Québec. Si la question d'Air Canada au Québec est une affaire strictement privée, pourquoi le Parlement fédéral a-t-il adopté une loi en 88? La réponse est claire. Ce sont les engagements pris à l'époque pour rassurer tout le monde quant à la privatisation. Les jours sont comptés, M. le Président. Si le démantèlement débute dans six jours, le Premier ministre sera aussi responsable que le gouvernement conservateur. Pour les travailleurs d'Aveos, dont certains représentants sont avec nous ce matin, et que je salue, je veux poser la question suivante au Premier ministre. Qu'est-ce qu'il attend pour agir comme il s'est engagé à le faire la semaine dernière? Bravo. Applaudissements Monsieur le Premier ministre. Merci, M. le Président. Je veux saluer également les travailleurs d'Aveos. Et permettez-moi de vous rappeler que dans ce dossier-là, le gouvernement du Québec a toujours été actif. D'ailleurs, le ministre du Développement économique a eu l'occasion de rappeler, au fil des derniers jours, que nous avons eu des contacts avec la compagnie, justement pour soutenir la compagnie dans ses activités, avant la décision qu'ils ont prise soudainement, il y a de cela une dizaine de jours. Maintenant, cela étant dit, je comprends que le chef de l'opposition officielle y met beaucoup de rhétorique partisane. Cela étant dit, M. le... Oui, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il y a beaucoup de rhétorique partisane quand on arrive fondamentalement sur les enjeux. Alors, j'allais dire, M. le Président, avant d'être interrompu, que le gouvernement du Québec a déjà annoncé son intention d'examiner tous les moyens qui nous sont disponibles pour maintenir les opérations. Nous sommes en contact avec le syndicat, nous sommes en contact également avec Air Canada et nous allons prendre tous les moyens qui nous sont disponibles. Nous les étudions actuellement. Ça peut inclure des recours, puis j'imagine que le syndicat également étudie les possibles recours qu'eux voudront prendre devant les tribunaux pour justement faire maintenir cette loi et faire appliquer cette loi qui date de 1988. Première complémentaire, Mme la chef de l'opposition. Je comprends que le premier ministre se décharge de ses responsabilités sur les travailleurs d'AVEOS. C'est ça qu'il vient de nous dire actuellement, M. le Président. Si on a adopté une loi en 1988, c'est parce que le Québec voulait conserver ici les emplois hautement spécialisés pour nos travailleurs. Ce que je demande au premier ministre, c'est qu'il cesse de tergiverser et qu'il agisse, M. le Président. M. le Président, c'est à mon tour aussi de saluer les travailleurs qui sont présents ici et saluer leur courage, leur patience et tout ce qu'ils ont fait pour défendre leur emploi. Par respect aux travailleurs, de l'autre côté, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai en train de dire. Premièrement, M. le Président, nous avons rencontré l'entreprise. Nous avons s'assuré qu'il n'y a pas de liquidation actuellement en cours. Deuxièmement, selon nous, M. le Président, la loi est claire. La loi demande à Air Canada de faire l'entretien à Montréal. Et pour nous, c'est un élément important et non négociable. Troisièmement, M. le Président, je souhaite que le ministre Lebel, tout ce qu'il fait, ce n'est pas le but d'affaiblir la loi, mais plutôt appliquer. Deuxième complémentaire, Mme la chef de l'opposition. Moi, je veux savoir, je veux savoir du premier ministre, quelle garantie il a de la part d'Ottawa qu'ils interviendront correctement dans ce dossier. Parce que jusqu'à maintenant, les signaux sont complètement contraires par rapport à ce que vient de nous répondre le ministre, M. le Président. Actuellement, on va délocaliser des emplois en Ontario avec l'argent d'Ottawa, qui est aussi notre argent, M. le Président. Le ministre Lebel annonce qu'il pourrait empêcher que la loi de 1988 s'applique, M. le Président. Quelle garantie a le premier ministre de la part d'Ottawa qu'ils vont agir? M. le ministre du Développement économique. M. le Président, pour que ça marche, il faut qu'on travaille tous ensemble, il faut qu'on travaille avec les travailleurs, ce que nous voulons, ce que nous faisons, et on va continuer d'aller dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que notre objectif, c'est maintenir l'usine ouverte. Notre objectif, c'est appliquer la loi demandée à Air Canada de maintenir, faire son maintenance à Montréal. Notre objectif, c'est regarder tous les recours juridiques possibles pour poursuivre Air Canada pour lui dire faire la maintenance. Notre objectif, M. le Président, aussi, de dire au fédéral, c'est sa première responsabilité, il doit l'assumer, et surtout ne doit pas affaiblir cette loi-là qui demande à Air Canada de maintenir à Montréal. Et nous travaillons dans cette direction-là, M. le Président. Troisième complémentaire, Mme la chef de l'opposition. M. le Président, dans quelques jours, l'entreprise risque d'être démantelée. Ce que je demande au premier ministre, c'est quand le recours juridique pour empêcher la fermeture de cette usine, sauver les emplois des travailleurs, M. le Président. M. le ministre du Développement économique. J'ai eu l'occasion hier, M. le Président, de parler des démarches que nous avons faites avec le syndicat, avec le gouvernement de Manitoba, avec le fédéral, avec Air Canada, avec AVEOS. Ce matin, nous sommes… nous étons… ce matin, nous étons en contact aussi avec l'FTQ aussi pour voir ensemble aussi, pour qu'on travaille dans les aspects juridiques, et nous travaillons ensemble pour voir encore, telle que la motion de l'Assemblée nationale ici, qui a été approuvée par tous les membres de l'Assemblée nationale, où on dit qu'il faut regarder tous les recours juridiques possibles. Maintenant, maintenant, je vois le leader de l'opposition, là, lever les mains et les bras, là. M. le Président, c'est un élément important, c'est un élément sérieux. Il faut le regarder avec tous les éléments que nous avons en main. Bravo.